Musique Alors je m'appelle Andréa Turlan, je travaille dans la société CoProtech, donc c'est un centre de formation pour les professionnels du bâtiment. On est situé à Sainte-Croix-en-Pleine et on est 50 salariés. Alors moi j'ai rejoint le BNI depuis avril 2019, donc ça fait pas longtemps que j'y suis. Alors je connaissais le BNI de nom, mais j'étais jamais vraiment rentrée dans les détails. En fait j'ai intégré la société en janvier 2019, j'ai dû faire un cahier des charges et voir un peu ce qui se passait autour de nous pour un peu élargir notre clientèle. Et en faisant une étude de marché, j'ai vu que les réunions de business, ça peut être intéressant pour les sociétés. Et en fait c'est là où j'ai rencontré une personne qui m'a fait connaître ce groupe BNI. Alors du coup, l'apport c'est surtout humain, parce que du coup on peut rencontrer des petites et des grandes sociétés et ça m'a permis en fait de briser des barrières qu'il y a quand on ne connaît pas forcément les bonnes personnes. Alors au début ça commençait progressivement et là c'est vrai que du coup grâce à BNI, j'ai même plus besoin de faire de prospection. Les gens ils viennent directement en fait du bouche à oreille, directement chez nous pour se former. On organise le 23 janvier un speed meeting qui aura lieu à partir de 19h jusqu'à 23h au Saint-Cru à Sainte-Croix-en-Pleine. J'ai décidé de prendre un poste pour un peu m'impliquer dans le groupe et pouvoir voir d'autres choses. Et actuellement je suis vice-présidente du BNI Bartoli. Alors la vice-présidente va présenter les chiffres de la semaine et du mois, ainsi que piloter le comité des membres. Alors le pilotage du comité des membres, donc on a pris la décision de se réunir une fois par mois pour pouvoir faire le point avec les renouvellements des membres, voire aussi pour les postulations BNI, et ainsi que les métiers que l'on recherche en interne. Alors notre objectif de 6 mois, donc notre mandat, c'est avoir 2 invités par semaine, 6 nouveaux membres et 1,2 millions de marci pour le business. On aimerait être 36. Alors je dirais que c'est familial, business, envie de partager. Sous-titrage Société Radio-Canada